Caillou cherche des façons d'économiser l'eau. En récupérant les gouttes du robinet qui fuit, il aura une grande idée. Ce livre est écrite par Sarah Margaret Johansson, illustration Eric Sevigny. Et c'est parti! Caillou découvre toujours de nouvelles choses à la garderie. Aujourd'hui, il en apprend davantage sur l'eau. L'eau de pluie tombe du ciel, dit Anne. Elle arrose la terre. Pouy rejoint les lacs et les rivières. Quand il fait chaud, l'eau s'évapore. La vapeur d'eau monte vers le ciel. Elle s'accumule dans les nuages avant de retomber sous forme de... Sous forme de pluie, répond Clémentine. « C'est exact, dit Anne. » « Waouh! » s'exclame Caillou, impressionnée. « Et nous utilisons l'eau pour... » interroge encore Anne. « Boire, répond Léo. » « Prendre un bain, dit Clémentine. » « Se brosser les dents et laver la vaisselle, » ajoute Caillou. « Oui, bravo! Chaque jour, nous utilisons beaucoup d'eau. » « Attention, on ne doit pas la gaspiller, dit Anne. » « Il en faut pour tous les humains, les plantes et les animaux de la terre. » Caillou lève la main et demande. « Comment faire pour utiliser moins d'eau ? » « Ah, bonne question, Caillou. » « Je t'invite à chercher comment économiser l'eau. » « Nous en reparlerons lundi. » Une fois à la maison, Caillou se dirige vers la cuisine. « Bonjour, papa. Que fais-tu ? » « Je lave la laitue. » « Il ne faut pas, » s'écrit Caillou. Anne nous a dit qu'il ne fallait pas gaspiller l'eau. « Elle a raison, » dit papa en se riant. « Mais je dois tout de même laver la laitue si nous voulons la manger ce soir. » À l'heure du bain, Caillou annonce. « J'ai décidé de ne plus prendre de bain. » « Maman le regarde avec un air désolé. » « Je sais que tu veux faire une bonne action, Caillou, mais tu dois prendre ton bain. » Elle ouvre le robinet avant d'ajouter. « Essaye de trouver une autre façon d'économiser l'eau. » Caillou s'approche du lavabo. « Je pourrais arrêter de me brosser les dents. » « Non, » répond maman, « mais tu pouvais utiliser moins d'eau en fermant le robinet pendant que tu te brosses les dents. » Caillou observe le robinet. « Maman, l'eau continue de couler goutte à goutte. Nous économiserons sûrement de l'eau si nous réparons ce robinet, » répond maman. « Caillou ne croit pas que cela fera une grande différence. » « L'eau tombe juste un tout petit peu. » « Mais si nous mettons toutes ces gouttes ensemble, » répond maman, « cela fait beaucoup d'eau. » « J'ai une idée. » Maman dépose un petit seau dans le lavabo. « Faisons une expérience. » Laissons le seau sous le robinet pendant toute la nuit pour voir quelle quantité d'eau s'en échappe. « D'accord, » dit Caillou, « content d'avoir trouvé une piste. » Le lendemain matin, Caillou est très écrécité de trouver toute l'eau accumulée durant la nuit. « Maman, le seau est plein. » « Ah, et ce n'est pas tout, » répond maman pendant la nuit. « J'ai dû le vider deux fois dans un seau plus grand. » « Sans notre petit seau, beaucoup d'eau aurait été gaspillée. » Le robinet a laissé échapper toute cette eau. S'étonne Caillou. « Il y a peut-être d'autres robinets qui fuient dans notre maison. » « Je vais aller voir. » Un peu plus tard, Caillou observe les nuages par la fenêtre. Il laisse tomber des gouttes d'eau, comme le robinet du lavabo. Cela lui donne une idée. Il se précipite vers la cuisine et en revient les bras chargés de casseroles. « Que veux-tu faire avec toutes ces casseroles ? » lui demande papa. « Ah, je vais récupérer beaucoup d'eau, » répond Caillou. De la fenêtre, maman et papa regardent Caillou qui disposent avec soin ses récipients dans la cour. « Quelle bonne idée ! » s'exclame maman. « J'ai recueilli plein d'eau, » dit Caillou, « qui tend un seau rempli à rabord à maman. » « Je vais me servir de cette eau de pluie pour arroser mes plantes, » dit maman, « et aussi pour laver les vitres. » « Et pour remplir le bol à eau de Gilbert, » propose Caillou. « Au lieu d'utiliser les petits récipients, nous pourrions recueillir l'eau de pluie dans un gros tonneau, » suggère papa. « Lundi matin, Caillou explique à ses amis de la garderie comment économiser l'eau. » « Papa a acheté un tonneau pour récupérer l'eau de pluie, et nous l'avons mis dans la cour. » « Alors, la prochaine fois qu'il va pleuvoir, le tonneau va se remplir d'eau, » conclut Caillou. « C'est fantastique, Caillou ! » le félicite Anne. Caillou est vraiment très fier de son idée, car il sait maintenant que chaque goutte compte. La fin.